On peut y aller ? On m'entend au fond ? Et là-bas on m'entend ? D'accord. Bien, on va revenir avec ODV. Il y a Anis qui a fait une introduction sur ODV. Alors on va continuer pour voir que les collections que vous avez importées, qu'est-ce que vous pouvez commencer à faire avec. Tout de suite, vous avez déjà sorti une carte que vous avez enregistrée. La carte de vos pays là, que vous avez déjà enregistrée. Déjà vous avez vu des données. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec ODV ? On va regarder ça ensemble. Donc c'est les produits. Oui ? Quand on a fait la sélection au niveau des carreaux, le planisper, il y a certains pays qui se retrouvent dans deux ou trois carreaux. Anis, vous avez fait savoir qu'il était possible d'assembler les différentes données de ces 30 zones là-dedans de ces littorales-là. Et savoir comment est-ce que c'est bon ? Je n'ai pas bien saisi la question. Depuis l'opération à Anis, il n'a pas dû choisir un carreau ? Une zone de... Oui, oui. Voilà. Il y a certains pays justement qui se retrouvent dans deux ou trois. Oui. Pour un même paramètre, par exemple, si on veut couvrir l'ensemble du littoral, comment faire pour justement joindre le même paramètre la tenue d'un... C'est une grande amie. C'est vrai que je ne suis pas encore bien la question que tu veux dire. Vous définissez une erreur d'intérêt. C'est ce qu'on a appelé Aoui, Eouya of. C'est ce qu'on a appelé Aoui. Maintenant, ce que tu veux savoir, c'est... Oui, c'est la même question. Pour clarifier. D'accord, attends, on y va. Ah, d'accord, parce qu'en fait, ce qui avait été donné, c'était quoi ? C'était des polygones ? Est-ce que c'était des polygones ? C'était des carrés. Et dans lequel se trouve le pays. Maintenant, il y a des pays qui sont à cheval sur deux carreaux. Donc, quand vous coupez, il y a une partie du pays qui se coupe. On clique. Donc, il y a des pays qui sont coupés. C'est ça ? Pour avoir les données de la région qu'on veut étudier, le mieux serait de sélectionner tous les carreaux qui couvrent le pays concerné. Le problème, c'est comment sélectionner une fois ? Une fois l'ensemble des carreaux ? Voilà, pour couvrir le pays. Bon, d'accord. C'était sur quel site, ça ? C'était le site des choses-là, de l'organisation du météo, là ? Le site de la météo ? Ok, d'accord. Ça, on va regarder ça après. Ça, pour le moment, ça ne va pas influencer mon cours. On va regarder ça après. Ok ? Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est déjà les stations, la création et l'édition des stations. Qu'est-ce que je vais dire ici ? Alors, avec ODV, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez créé ce qu'on appelle une collection. Je vous en prie, suivez. Vous aurez le temps après de manipuler tout ce que vous voulez pour... question de curiosité. Avec ODV, vous avez créé une collection. Par défaut, dans ODV, là où vous importez les données, on appelle une collection. C'est la raison pour laquelle vous avez créé la collection avant d'importer la donnée dans la collection. C'est après que vous avez vu les points rouges apparaître. Donc, vous avez créé la collection, vous avez importé vos données dans la collection, vous avez zoomé pour que vous puissiez vous retrouver avec les données que vous voyez très bien. Et puis, vous avez fait des travaux avec ça. Vous avez sélectionné certains paramètres que vous vouliez voir apparaître. Vous avez affiché les cartes et puis vous avez fait un exemple où vous avez enregistré une carte. Mais, la plupart du temps, on se sert d'ODV parce qu'on a besoin d'analyser des stations qu'on a eues à étudier au cours d'une campagne en océano, d'une campagne océanographique. OK ? Donc, on va regarder quand on a plusieurs stations comme cela, comme ce que vous voyez en bleu sur la figure, comment est-ce qu'on peut faire des représentations avec. Alors, il existe quatre types de représentations possibles qu'on peut regarder d'un haut de vue. Quatre types. La première, c'est la représentation des stations comme vous voyez ici. C'est la représentation en station. C'est-à-dire que lorsqu'on se trouve sur une station et qu'on regarde les paramètres, comment on les voit apparaître ? Selon vous. Quand je me retrouve à un point et que je veux voir évoluer mon paramètre, quand on se met à une station, c'est pour faire quoi ? C'est pour prendre des données, des données de profil. N'est-ce pas ? Donc, dans la représentation sur les stations, toutes les données seront représentées en profil. Voici la première manière de représenter, déjà de regarder vos données, regarder des profils. La deuxième donnée, la deuxième manière sera de regarder vos données par exemple réparties sur un nuage du point. Dans le terme anglais, c'est scatterplots. Donc, on va afficher tous les points, toutes vos stations, toutes les données, par exemple, que vous avez, soit de la température. On veut regarder un nuage du point de la température. Comment est-ce que c'est réparti ? C'est le deuxième volet. La troisième possibilité pour regarder des données, ça sera de regarder la section. Je dis par exemple, j'ai envie de regarder sur la section 23 ouest ou bien sur la section 10 ouest, j'ai envie de regarder comment les données sont. Alors, qui dit section, dit qu'on parcourt soit une longueur ou bien une largeur et on regarde la coupe longitudinale jusqu'à une certaine profondeur. C'est ça, non, la section. Voilà, vous avez coupé par exemple une papaye, vous regardez comme ça. OK ? Ça, c'est le troisième. Et puis le dernier, ça sera la possibilité de regarder vos données mais en surface. C'est-à-dire, sur une certaine profondeur, je dis par exemple n'importe quoi, je dis à 100 mètres, j'ai envie de regarder comment est-ce que mes données se répartissent à 100 mètres sous l'eau. Donc, je les vois en surface comme ça. Comment est-ce qu'on regarde ? Ou bien à la surface, comment est-ce que les données sont réparties ? OK ? Mais pas cette fois-ci sous forme de point. C'est le paramètre, par exemple, qu'on regarde en surface. Je vais regarder la température, ou bien la salinité en surface. Comment est-ce que ça se représente ? OK ? Pas les stations, mais c'est le paramètre, la représentation du paramètre que vous voulez étudier. Je vais étudier la chlorophylle. Je dis, je regarde à 2 mètres de profondeur comment est-ce que la chlorophylle est répartie. Donc, voici les 4 possibilités. Je reprends. Premier, lorsqu'on se trouve en station pour voir les profils. Deuxième, j'ai envie de regarder un nuage du point pour voir est-ce que vraiment les données sont en ligne de manière linéaire ou pas. Troisième, je vais regarder une section. Quatrième, j'ai envie de regarder en surface comment je peux regarder mes paramètres. Ça va ? Et c'est ces 4 qu'on va essayer de parcourir. Donc, le premier, c'est donc l'édition des stations. Alors, vous avez déjà créé des collections tout à l'heure. N'est-ce pas ? Vous avez créé une collection avec OSDO. C'est ça ? Voilà. Je vais donc préférer que vous continuiez avec cette collection pour faire la suite de ce cours. OK ? Donc, vous ouvrez votre collection. Vous ouvrez la collection. Donc, vous lancez ODV et puis vous ouvrez la collection. Pour ouvrir la collection, vous faites File Open. File Open et puis vous allez chercher la collection qui est un fichier qui se termine par .odv. Où y êtes ? Là, vous avez enregistré la collection. Vous l'ouvrez. C'est un fichier .odv. OK. Ça y est ? Bien. Alors, une fois que vous avez fini, qu'est-ce qu'on veut faire ? On a envie de voir comment nos données ou bien nos paramètres qu'on veut étudier se repartissent soit en surface, soit sur une section, soit en profondeur, soit en nuage du point. Donc, on va utiliser sur la fenêtre de ODV le menu View. Vous voyez ici. Donc, vous faites View. View. Et vous voyez ensuite Layout Templates. Là, Layout Templates. Ensuite, vous allez voir toutes les possibilités de vue qu'on peut avoir. Et puis, vous prenez, vous choisissez One Window, One Station Window. One Station Window. One Station Window. Fait no, voilà. Et puis, maintenant, tu ouvres la station. Et puis, maintenant, tu l'ouvres maintenant. Voilà, maintenant, tu ouvres ta collection. One Station Window. Alors, si vous choisissez One Station Window, qu'est-ce que vous voyez apparaître ? Bien. J'ai dit que vous faites View sur la fenêtre de ODV. C'est le menu, le deuxième menu là, partant de la gauche. View. C'est le troisième menu déjà. View. Layout Templates. OK. Vous avez vu Layout Templates ? Regardez au tableau. Vous avez vu ? Ensuite, vous choisissez dans le menu déroulant qui est à côté, vous choisissez One Window. One Station Window. One Station Window. là. Ça va ? Alors, qu'est-ce que vous voyez apparaître ? Que la grande carte que vous aviez est passée en miniature. C'est ça ? Oui. Elle est passée en miniature. Et puis, il y a une fenêtre vide qui s'est ouverte. C'est ça ? C'est pas vide chez toi. OK. Et qu'est-ce qu'on a dit dans la partie vide là ? On dit quoi ? Presse. Donc, appuyez. Faites Enter. Voilà. Quand vous pressez Enter, vous voyez quelque chose apparaître. OK ? Bien. Alors, ce que vous avez vu apparaître, c'est quoi ? En fonction de ce que vous avez choisi peut-être depuis le départ, vous verrez quelque chose. Voilà. Alors, nous, on va essayer de représenter la température en profondeur, sur la profondeur. Donc, on va essayer de faire ça. comme ça. Nous, on va regarder la température sur la profondeur. Pour le moment, vous n'êtes pas là. Pour le moment, vous n'êtes pas ici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut faire ? Regardez les axes que vous avez. Qu'est-ce qu'ont les axes que vous avez ? Regardez les axes. Vous avez la température et puis la profondeur. Et puis la profondeur. Très bien. Tout le monde a ça. La température en abscisse et puis la profondeur en ordonnée. C'est ça que vous avez tout le monde. OK. Et puis, vous avez quelque chose comme ça. Vous devez regarder. Les profils ne seront pas forcément les mêmes. Il ne faut pas que ça vous fasse... Les profils ne seront pas forcément les mêmes. Ça, c'est dans la zone du Libéria. Les profils ne seront pas forcément les mêmes. Monsieur de Tunisie, est-ce que chez toi, c'est le même profil aussi ? C'est le même profil à peu près ? Le mien, c'est le même à peu près. OK. En tout cas, ils ne vont pas se ressembler. Ils peuvent avoir peut-être la même façon d'évoluer, mais ils ne se ressembleront pas. OK. Voilà. Alors, on va maintenant... Oui. Oui, il y a tout ça aussi. Et ça, on peut le régler sur ODB. Voilà. On va essayer de toucher un peu aux échelles pour voir quel est l'impact que ça a sur vos différentes figures. On va essayer de toucher un peu vos échelles. OK. Alors, ça veut dire quoi ? On peut, par exemple, changer... Si on se rend compte que la profondeur n'est pas suffisante pour voir l'ensemble de vos données, vous pouvez agrandir ou bien réduire la fenêtre pour que votre donnée apparaisse le mieux. Oui ? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir cette ligne d'abri ? On a dit qu'on faisait entrer. Il n'y a rien ? Est-ce que vous avez touché à une donnée sur la petite figure, là ? Regardez, toucher un point sur la petite figure d'abord, toucher un point sur la petite figure qui est en bas. Est-ce que ça apparaît ? Rien n'apparaît. Absolument rien. OK. Donc, refermez, rouvrez votre... Refermez, et puis vous rouvrez votre collection. Oui, c'est comme ça. Oui, c'est ça. Oui. Refermez, et puis vous rouvrez. Et puis vous faites la même procédure pour ouvrir comme ça, les stations en... Une station comme ça. Vous faites File, Close, vous fermez, et puis vous rouvrez. Vous rouvrez. Anis, parce que je n'ai pas à me déplacer. C'est pareil. Non, c'était pour voir ce qu'ils font. Comme je ne peux pas me déplacer. Tu peux voir qu'est-ce qui se passe avec eux. OK, c'est bon ? Je sais ce que j'ai dit. Est-ce que vous avez touché à un point sur la miniature ? La petite carte qui vient en miniature là. Parce que si vous ne voyez rien, ça veut dire que rien n'a été sélectionné sur la petite carte en miniature. Ici, regardez cette petite carte là qui est en miniature. Double-cliquez un point sur la petite carte en miniature. Ceux qui ne voient rien, double-cliquez un point ici sur la petite carte en miniature. Il n'y a plus rien qui apparaît toujours. C'est bon ? Voilà. De cette façon, vous pouvez donc ajouter plusieurs stations à votre tracé. Dupliquez sur un autre point. Dupliquez sur un autre point.